Alors, diriger c'était facile, quand on a des comédiens comme ça, et puis jouer le premier rôle, je ne devais pas jouer au départ. Donc ça avait 10 jours du tournage, on a pris cette décision parce qu'on a perdu un comédien et du coup, on a décidé, il n'est pas mort, il n'est pas mort, je vais peut-être tuer pour jouer après, j'ai fait un boulot, mais du coup, comme j'avais une super équipe technique aussi, on est parti comme ça. Donc du coup, on le rappelle, une partie de la musique du film, pas toute la musique, mais une partie de la musique du film a été enregistrée, mixée au studio Hyperion, qui est à une petite centaine de mètres, donc je sais que les gens de l'équipe Hyperion sont là, donc ils ont accueilli Sébastien, le compositeur de la musique du film, qui tient là aussi, mais il disait tout à l'heure, un rôle tout à fait important pour donner le tempo à ce film, ça a été tourné, donc c'est là aussi quelque chose de local, puisque vous avez compris que ça se tourne dans la région de Lyon, c'est juste à côté de Lyon, et qu'il y a le choix qu'il fait justement sur la musique de la délocaliser, et je regrette sincèrement, parce qu'on va envoyer des photos à Sébastien, on va lui dire que vraiment, alors qu'il était au début du projet, de dire bon, il faut y aller, on va faire un truc, et justement pour lui, c'était de dire, on va lier Marseille, un cinéma à Marseille avec Hyperion, puisque une partie de la musique a été faite ici, et Mehdi, lui, a participé aussi un petit peu à des sessions. Moi je suis assez content, parce que les embouteillages et dents, on a quand même, on parle de musique, je ne sais pas si vous l'avez vu, M. Faflarage. Merci.